Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel Opium Découverte. Je vous propose aujourd'hui un aperçu du jeu Gauntlet Slayer Edition. Alors si vous avez connu l'arcade des années 80 et l'ère 8-bit, le nom de Gauntlet ne vous est sûrement pas inconnu. Il s'agit d'un des plus vieux hack'n'slash du jeu vidéo. Pour les cancres au fond de la classe, petit rappel, Gauntlet est sorti en 1985 sur arcade, développé par Atari, puis porté sur environ toutes les consoles de salon présentes sur le marché à cette époque, tant le jeu était innovant et eu un énorme succès, on pouvait même y jouer à 4 sur la borne d'arcade. Le jeu connaîtra 7 suites jusqu'à Gauntlet 7 Sorrows en 2005. 9 ans de silence après, Arrowhead Games Studios, qui a repris la licence, sort un nouvel opus en septembre 2014 sur PC. Le 11 août 2015, un portage sort sur la PS4, sous le nom de Slayer Edition. Du coup, une mise à jour du même nom a lieu sur la version PC, et c'est ce que je vous propose aujourd'hui, Gauntlet Slayer Edition sur PC. Alors comme je l'ai dit, il s'agit d'un hack'n'slash qui reprend à la perfection ce qu'on appelle le PMT, porte, monstre, trésor. On ouvre une porte, on tue les monstres et on récupère les trésors, un gameplay vieux de 30 ans qui marche toujours aussi bien. Ce Gauntlet reprend donc ce principe avec les mêmes caractéristiques, souvent les mêmes ennemis qu'il y a 30 ans, en plus moderne bien sûr, avec de meilleurs graphismes et animations. On a le choix entre 4 classes, le guerrier, la Valkyrie, le sorcier ou l'elfe, chacun ayant leurs forces et leurs faiblesses. Le guerrier a une barre de vie plus grande, spécialisée dans les combats au corps à corps, la Valkyrie tire à mi-distance avec une bonne armure, le sorcier utilise la magie à distance, comme l'elfe qui utilisera plutôt son arc pour tuer ses ennemis. Alors quand on meurt, on peut changer notre héros pour en prendre un autre, mais on garde nos capacités acquises et notre or. Chaque héros a des armes propres à leur classe avec plusieurs pouvoirs annexes et de nombreuses armes et armures à acheter grâce à l'or récolté. Trois modes de jeu sont disponibles, tout d'abord il y a la campagne, on va parcourir les niveaux un par un, des donjons souterrains qu'il va falloir explorer pour trouver des trésors, de l'or pour pouvoir s'acheter de nouveaux items. Pour cela, les salles s'ouvrent au fur et à mesure de notre avancée et les ennemis très nombreux à l'écran sont très agressifs et vous pourchassent. Certaines salles s'ouvrent grâce à des clés et on a trois vies pour finir chaque niveau. Si on perd, on doit recommencer le donjon à zéro. Le jeu ne permet pas l'utilisation de potions de vie, ce qui est assez regrettable, qui remonterait sa barre de vie à fond quand on veut. Pas de ça chez Gauntlet, la seule vie que l'on peut obtenir, ce sont de gros poulets disséminés à travers les niveaux et souvent à des endroits où l'on n'en a pas forcément besoin, évidemment. Cela renforce un peu plus la difficulté. Par ailleurs, tous les niveaux sont générés aléatoirement, comme tout bon hack'n'slash qui se respecte. La difficulté est donc bien présente, car les ennemis ont la fâcheuse tendance de reploper souvent, jusqu'à ce que la salle soit vide, les trésors sont alors à nous. La campagne compte une bonne trentaine de niveaux, en ligne droite, avec quelques niveaux parallèles, autant dire une excellente durée de vie, car même en mode facile, le jeu ne va pas être si facile que ça. Le deuxième mode, c'est le Endless, tout nouveau tout beau dans cette version Slayer Edition. Il s'agit d'une succession de donjons, deux salles sans fin, qui permet de faire le plein en trésor, un peu répétitif, mais comme chaque niveau est différent, on explore les salles, on se perd volontiers en cherchant la sortie avant de crever. Le troisième mode, c'est Colosseum, une partie se déroulant dans une petite arène, où l'on doit tuer des vagues successives d'ennemis. Et là, perso, un truc a dû m'échapper, car je tenais même pas 5 secondes, tellement il y avait d'ennemis qui vous entourent rapidement. Alors du coup, j'ai pas trop poussé ce mode, tellement ça me gonflait de perdre au bout de 5 secondes, donc je suis revenu au mode campagne. Arrowhead a parfaitement gardé l'esprit au Gauntlet, comme il existait il y a 30 ans, les squelettes, les fantômes qui repopent, les ennemis Koriaths qui cherchent à vous entourer pour mieux vous tuer, les trésors, les clés pour ouvrir de nouvelles salles, de gros morceaux de poulet pour récupérer de la vie, et surtout un mode multijoueur. Il y a 30 ans, c'était le point fort du jeu, même sur console 8 bits, on pouvait y jouer à deux simultanément, ce qui était assez rare à cette époque, et c'est ce qui a fait son succès. On retrouve donc dans cette nouvelle édition un mode en multijoueur A4. Le gameplay original est donc gardé, ce qui ravira les nostalgiques de la licence. Le jeu est dynamique et accrocheur, on se plaît à explorer les donjons et à zéguiller des monstres maléfiques par vagues, c'est très défoulant comme un hack and slash. Malheureusement, il n'y a pas de scénario, et on tombe assez vite dans une certaine lassitude, de tourner en rond par le côté répétitif intraséco hack and slash. On cherche un but, il n'y en a pas vraiment. Bon, le fun est bien présent, mais le jeu manque un peu de surprises et d'originalité, un gameplay qui peut paraître vieillot et ennuyeux pour certains, voire même peu inspiré. Après, peut-être que c'était aussi le but d'Arowhead Games Studios, de faire revivre cette vieille licence en gardant son gameplay original pour faire découvrir ce jeu mythique aux nouveaux joueurs. Le jeu est sombre et lugubre, ce qui peut ne pas plaire, malgré des graphismes pas extraordinaires mais satisfaisants. Les sprites sont assez petits par contre et les combats sont parfois moyennement lisibles, surtout quand on est ceinturé par une vingtaine d'ennemis. L'ambiance dark est bien présente, grâce aussi à une bande-son correcte et une musique de style héroïque plutôt bonne. Vous l'avez compris, pas d'éloge démentielle pour ce gauntlet Slayer Edition, juste un bon hack'n'slash défoulant et énergique pour les nostalgiques du joueur et de la licence, malgré un manque d'inspiration dans le level design, une durée de vie conséquente mais une rejouabilité assez faible et qui garde parfaitement l'esprit gauntlet, et bien, fois c'est le principal, une série qui fête ses 30 ans cette année. Merci d'avoir suivi cette opium découverte, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et commenter si le cœur vous en dit. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501